Musique 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 Salut tout le monde, bon matin on est le 29 mai aujourd'hui ça fait exactement un mois qu'on est déménagé, parce qu'on est déménagé un 29 avril ça a passé quand même assez vite mais aussi on a été extrêmement occupé à chaque jour donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a passé vite Flo est en train de couler un bain à Léa elle a grandement besoin de se laver les cheveux et puis en plus il faut la débarbouiller parce qu'elle a utilisé mon maquillage à lèvres mon rouge à lèvres puis elle s'en est mis un petit peu partout sur le visage, puis elle a aussi utilisé le highlight tu sais qu'on met ici là sur le haut des joues puis elle s'en est mis un petit peu partout dans le visage sur le nez et tout ça donc ouais elle a besoin d'un petit débarbouillage dans le bain je vais vous montrer notre nouveau divan on est très content en fait on a encore notre ancien divan qui est juste derrière moi on attend que ça se vende en fait c'est mon erreur je l'ai mis en vente je pense le 27 ouais je l'ai mis en vente le 27 mai puis on a reçu notre livraison le 28 mai donc j'aurais dû m'y prendre beaucoup plus d'avance pour que ça parte mais ce n'est pas ce que j'ai fait alors voilà c'est pour ça qu'on est avec deux divans présentement mais je vais vous montrer le nouveau alors on va commencer par les petites tables de côté très joli ça c'est la table du milieu alors j'ai mis des livres ici comme déco et puis ça c'est notre fameux divan alors avec la luminosité je ne sais pas si vous pouvez voir c'est noir mais ce n'est pas un noir qui est extrêmement foncé c'est vraiment un beau noir il est très 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 confortable on peut s'allonger facilement ici et ici je voulais aussi vous montrer la penderie qu'on a montée la semaine dernière à quoi ça ressemble avec les portes puis les tiroirs dessus c'est super classe c'est vraiment beau Flo est très content et puis Flo a fait un autre achat cette semaine moi je pensais qu'on avait fini avec les meubles il a acheté un autre armoire en blanc en fait cette armoire là c'est la même qu'on a dans le corridor c'est exactement la même que celle-ci mais en blanc donc ça c'est l'armoire Billy de chez Ikea mais quand tu rajoutes des portes ça devient la Billy Augsburg puis Flo a acheté aussi les portes qui vont avec donc voilà ça va être exactement la même chose que ça à mon avis on va monter ça aujourd'hui ça prend à peu près deux heures deux heures et demie à monter c'est sûr c'est long sauf que bon il faut bien que ça se fasse à un moment donné Léa elle est malade elle a fait de la fièvre hier hier soir très tard en fait son nez coulait elle est revenue de la garderie son nez coulait quand même t'aimes beaucoup mais sauf qu'elle était bien à l'heure du souper elle a presque rien mangé ça c'est vraiment un indicateur même si ma fille elle a vraiment un petit appétit quand elle mange pratiquement rien elle a mangé un brocoli puis deux trois bouchées de poulet et une compote et c'est tout donc ça c'est vraiment un indicateur qu'elle est malade quand elle mange pas beaucoup fait qu'on est allé dans le lit dans notre lit à moi et Flo puis elle s'est collée contre moi Flo travaillait puis là on a écouté des petites émissions et elle a comme 7h assez endormie dans la chambre dans le lit et là j'ai pris sa température puis là elle était vraiment elle était vraiment chaude fait que je l'ai réveillée vers 9h30 le soir je lui ai donné de l'ibuprofène environ une heure après lui avoir donné de l'ibuprofène sa fièvre était complètement partie puis elle a passé une bonne nuit ce matin elle s'est réveillée elle était 7h30 son nez coule quand même vraiment beaucoup donc on va lui faire des lavements de nez chose qu'elle déteste mais bon on n'aura pas le choix puis je lui ai donné du sirop contre la toux qui fonctionne super bien j'en ai déjà parlé plein de fois d'un sirop naturel que je lui donne pour qu'elle qu'elle tousse au minimum et puis c'est ça donc voilà les nouvelles on va faire attention je pense pas qu'on va aller au parc aujourd'hui avec elle justement parce qu'elle a le petit rhume on va peut-être aller prendre une marche plus tard mais bon c'est à voir c'est vraiment ça va dépendre de son humeur puis de si elle se sent vraiment malade puis je vais essayer aussi de lui faire une sieste en après-midi puisque là les siestes elle en fait plus vraiment chez nous elle en fait juste à la garderie puis chez nous on dirait que ça fonctionne plus les siestes sauf que je sais qu'elle en a besoin c'est elle c'est Léa qui veut pas faire ses siestes chez nous j'ai coupé les cheveux de Léa j'ai coupé un bon 10 cm en fait c'est Flo qui m'avait dit ah faudrait vraiment que tu coupes les cheveux de Léa puis ben je l'ai faite après son bain elle s'est lavé les cheveux dans le bain puis elle avait les cheveux mouillés fait que j'en ai profité là on le voit pas parce que je lui ai fait un chignon mais peut-être ce soir je vais pouvoir vous montrer quand je vais lui enlever sa coiffure c'est ouais j'en ai quand même coupé pas mal là c'est l'heure du dîner je vais faire un petit tomelette j'ai aussi décongelé un petit poulet que Flo a acheté cette semaine 12$ pour le poulet entier il était retourné chez Adonis cette semaine je sais plus quand fait qu'on va manger ça ce soir je pense qu'on va se faire un petit poulet à la bière mais ouais je l'ai sorti à 8h ce matin il est rendu 11h52 à mon avis ça devrait être correct il a déjà commencé bien décongelé fait que c'est ça on va se faire un petit tomelette avec les petits légumes j'espère que Léa va manger un petit peu on va aller dehors on va aller prendre une marche Flo va aller au métro plus je sais pas pourquoi il va aller au métro il y a sûrement une raison pourquoi il va aller au métro donc le métro c'est quand même loin à pied il faut marcher je pense pendant 20 minutes puis avec Léa ben il rajoute 10-15 minutes parce qu'avec un enfant alors ouais c'est ça on va aller prendre une longue marche parce que ça va être plaisant c'est ça que je voulais faire je voulais aller dehors aujourd'hui finalement Flo a pas monté son armoire il fait 17 dehors mais bon 17 il faut quand même s'habiller tiens mets ça montre tes beaux cheveux que j'ai coupés je sais pas si vous vous en rendez compte parce qu'elle a souvent les cheveux attachés mais ouais un bon moins 7 cm voire 10 cm je sais pas trop tu veux un ice cream quelle couleur ? blanc Léa est déjà au loin avec sa trottinette alors ça c'est la ruelle dans laquelle tous les enfants jouent c'est super regardez le petit bonhomme ici et puis il y a plein de jeux avec lesquels les enfants peuvent jouer et puis il y a ça ici un petit tableau ok attention Léa tu es la rue là attends mamie j'arrive ah par là je pensais qu'il fallait traverser je n'en connais rien son chemin mais pas moi j'ai jamais fait ce chemin c'est la première fois que je viens par ici regarde la musique t'entends-tu ? wow il a des beaux cheveux très beaux cheveux c'est une bonne idée que poppy a eu de couper les cheveux oui les rues sont très larges oui les rues sont très larges oui on écoute très beau ça vient d'ici oui oui on a acheté une petite barre de chocolat Léa mouhou moum 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 il y avait des gens qui étaient jaloux c'était trop de tableau de tableau de chocolat il voulait tout la voir c'est à côté Flo prend une voiture en photo c'est là la main bon alors on est allé au Jean Coutu qui est une pharmacie puis je me suis acheté un petit lipgloss que j'ai entendu parler sur youtube je vais vous montrer c'est quelle marque c'est Maybelline ça s'appelle liftergloss puis j'ai pris la couleur reef 006 j'ai hâte de tester ça on a trouvé le métro juste ici il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là quoi il n'est pas là le bus le bus oh non mais on ne prend pas le bus on ne prend pas le bus on ne prend pas le bus on se sent oh c'est parce que j'ai dit métro Florian regarde comment c'est cute j'ai dit le métro est là elle dit il n'est pas là le bus elle a confondu métro au bus so cute so cute voilà j'ai le métro ça doit être un peu sucré ça ça doit être un peu sucré ça doit être un peu sucré pino de charanthe pino de charanthe pino de charanthe je sais pas c'est un vin sucré ok ok c'est un vin sucré c'est drôle le nom me dit quelque chose mais je pense que j'ai jamais goûté tantôt à la pharmacie j'ai oublié mon masque j'étais en train de magasiner dans les cosmétiques sans masque il y a quelqu'un qui est venu me voir madame tu tonnais un masque j'ai fait ah non non c'est bon j'en ai un désolée aïe 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 j'en ai mort des masques j'ai hâte de l'enlever bon ben c'est très bien cette épicerie c'est loin de chez nous mais c'est bien Léa est en trottinette dans l'épicerie il est temps Léa il est temps il est temps ça nous prend des oignons ça nous prend des pommes de terre le trottin est vraiment pas cher achète le trottin moi j'aime ça beaucoup beaucoup un oignon rouge qu'est-ce qu'il y a ? t'en veux pas ? bon ok on se ramasse avec ça on va pouvoir le remettre là dedans Léa grignote tout le temps de l'eau petit arrêt dans la ruelle pour dessiner wow il n'y a pas les torchons ah oui les torchons sont ici pour effacer si jamais t'as envie d'effacer là il commence pas mal à faire plus chaud honnêtement on pourrait même enlever nos manteaux voici notre poulet à la bière en train de se faire arroser du petit jus avec les pommes de terre les oignons l'ail à la droite je sais pas si vous avez remarqué mais mes poulet ils ont toujours une position très distinguée on voit mieux de filmer de la ouais il y a une jambe en avant une jambe en arrière ouais avec une petite des comme ça l'aile sur la hanche comme ça ouais mais pourquoi on écoute ça là ? je sais pas je trouvais ça cool de mettre un petit fond avec des animaux oh non moi ça me coupe l'appétit des poissons ah ouais ? oh ça me coupe l'appétit moi qui trouve ça terrible ceux qui mangent des poissons c'est tellement laid regardez moi ça là comment vous pouvez non mais moi je suis curieuse quand tu regardes un poisson est-ce que tu dis humm ça a l'air bon ? moi quand tu vois quand je vois un cochon je fais humm lui il a l'air bon quand je vois une poule honnêtement quand je vois la gueule d'une poule je me dis pas humm ça a l'air bon par contre quand je vois un petit poulet comme ça au four là ça a l'appétit une bonne petite poule là quand tu vois la face j'ai une poule la queue c'est pas appétitant ça a l'air très miaiseux une poule le souper est prêt petit poulet un peu de sauce pommes de terre oignons salade de choux vinaigré maison avec l'amarelle le sauvignon blanc un vin blanc très minéral minéral mais qui goûte aussi les fruits tropicaux exotiques il est quand même bon il est quand même bon j'ai hâte que tu me dises qu'est-ce que t'en penses si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas moi j'ai ma petite coupe vintage une petite portion pour enfants ouais bon ok donc il est très minéral ça va goûter la pierre mouillée avec les fruits exotiques oh non tu m'as tout gâché là il décrit le vin de H.K.Z ça vaut rien plus la peine de le boire arrête d'en il en boit hein au niveau du goût c'est j'ai la langue là le palais il y a comme plein de choses qui arrivent là c'est sucré, acide âpre parfumé pourtant ça goûte ce que ça sent ça goûte les fruits exotiques ça goûte les fruits exotiques c'est clair oh et ça goûte la mangue l'ananas et euh comment ça s'appelle comment ça s'appelle là Florian le fruit là comme une orange mais c'est gros un pamplemousse oh my god oh my god oh putain on voit qu'il est derrière la caméra sinon moi j'aurais hondite on est fatigué là il est 22h là donnez nous une chance oh un petit papillon de nuit oh non non arrête j'ai peur des papillons non j'ai peur des papillons oh my god j'ai tellement peur des papillons c'est mon père qui va aller ouh 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 il veut sortir hein oui 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 Florian il veut sortir oui 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 viens Musique 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 Musique